Nous apprenons que le président Macron est bouleversé et choqué par les révélations sur Orpéa. Bouleversé, choqué, pourquoi pas, effondré et anéanti. À moins que monsieur Macron ne soit bouleversé par la suite des actions d'Orpéa ou par le fait que certains journalistes font leur travail jusqu'au bout sans se laisser corrompre pour 15 millions d'euros. Stop l'hypocrisie ! J'ai remis au président Macron notre rapport et pas d'homme impropre. En novembre 2018, lors de sa venue à Pont-à-Mousson, y était décrit la maltraitance institutionnelle. Depuis le début de ce quinquennat, il n'y a pas un jour sans que l'on reçoive des alertes sur ce qui se passe dans nos EHPAD. Des familles qui culpabilisent, des résidents qui demandent à mourir, des soignants scandalisés et à bout. Cette semaine encore, j'ai reçu de nombreuses alertes de la part du personnel du groupe lucratif Bridge. Arbour-Vire, Luther-Barr, et en ce début d'année, les soignants ne sont plus remplacés, le personnel travaille en mode dégradé, les tarifs ont augmenté, les primes des soignants ont été supprimées et les résidents sont abandonnés à leur triste sort. Cela n'a pas empêché le groupe de verser 4,5 millions d'euros à ses actionnaires en janvier. Orpea, Bridge, Corian, Domusville, etc. Tous ces groupes qui prospèrent sont visés par de nombreuses accusations. Alors, madame la ministre, continuez-vous de vous remettre à la justice comme s'il s'agissait de dysfonctionnements isolés ou bien allez-vous faire interdire immédiatement les EHPAD privés lucratifs ? En octobre dernier, une fois de plus, nous dénoncions comme depuis 2017 et nous vous proposions avec notre groupe de taxer à 100% les dividendes des privés lucratifs pour stopper leur gris en vous expliquant leurs pratiques inhumaines. Vous avez ri en nous écoutant. Pleurez-vous maintenant. Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Caroline Fiat, on a eu déjà l'occasion de nous exprimer, c'est tout à fait normal que vous nous interrogez sur cette question. D'abord, sur la question du groupe Orpea, je rappelle que Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie, a reçu le groupe Orpea la semaine dernière au sein de mon ministère. Deux enquêtes ont été diligentées, une pour l'inspection des affaires sociales, pour tout ce qui concerne les organisations internes à ces établissements, et l'autre confiée à l'inspection générale des finances pour voir si des montages financiers sont à déplorer, à dénoncer, voire à condamner. Et vous connaissez notre détermination qui a été rappelée, comme vous l'avez dit vous-même, jusque par le président de la République. Vous posez la question ensuite des moyens. Et là, je ne vous saisis pas ou je ne vous suis pas, madame la députée. Vous faites la différence dans les questions de moyens entre le privé et le public. C'est là que j'avoue, avec l'esprit ouvert, je n'arrive pas à vous suivre. Comme vous travaillez, vous le savez, dans des EHPAD privés et publics, d'abord j'ai constaté partout la même vocation, j'ai constaté partout la même volonté de bien-être à destination des résidents et des organisations qui étaient mises sous tension, parce que la charge de travail est importante. Que vous soyez dans un EHPAD public ou privé, j'entendrais que vous me disiez que dès lors qu'il y a 100 personnes âgées et qu'on offrir des soins de qualité en continuité partout. Le sujet n'est pas dans ce cas-là le public et le privé. Le sujet du privé, ce sera étudié avec le cas précis d'Orpea s'il y a eu des montages financiers. Pour le reste, c'est l'ensemble, l'ensemble de la prise en charge et de l'accueil des personnes âgées en perte d'autonomie que nous voulons revisiter. Et nous n'avons pas attendu, madame la députée, vous le savez, vous avez remis un rapport, vous l'avez dit vous-même, nous n'avons pas attendu la semaine dernière pour avancer. La création de la cinquième branche, 2 milliards et demi votée par les députés de plus par an, le virage domiciliaire, 40 000 recrutements en cours de personnel et qui ont déjà été bien avancés, vous le savez, revalorisation des salaires et encore une fois, ce changement de perspective qui fait que ce que nous voulons, c'est répondre à la demande des Français, permettre aux personnes âgées de vieillir chez elles le plus longtemps possible. Merci, monsieur le ministre. Madame Fiat. Vous êtes étonnée, monsieur le ministre, la différence entre le public et le privé lucratif, c'est que le public se défonce pour bien traiter ses résidents alors que l'Etat ne lui donne pas les moyens et que le privé lucratif se défonce pour faire des bénéfices pour distribuer aux actionnaires. Merci, madame la députée. Monsieur le ministre. J'ai 8 secondes. Monsieur le ministre. Madame Fiat, vous parlez groupe, je vous parle soignant, je vous parle blouse blanc, je vous parle famille, je vous parle animateur, je vous parle éducateur. Ce sont les mêmes dans le public et dans le privé. Ils attendent qu'on les soutienne, pas qu'on les ostracise. On régule ce qui doit l'être, on condamne ce qui doit l'être et on soutient surtout celles et ceux qui nous souhaitent. Merci, monsieur le ministre.